Nous avons le très grand plaisir d'accueillir l'équipe du film Les Feuilles Mortes. Colin Lins, signé du cinéaste finlandais Aki Kaorismaki, présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Avec nous, sur le tapis rouge, le réalisateur Aki Kaorismaki. Il est accompagné de Paola Oynonen et de ses interprètes Alma Pojty et Yussi Vatanen. Pojty on dit, a priori Olivier. Alma Pojty. L'histoire de ce film est l'histoire d'Anza, une femme célibataire triste et seule qui travaille dans un supermarché à Helsinki. Elle va rencontrer Olapa, un travailleur tout aussi solitaire et alcoolique. Et malgré l'adversité et les malentendus, ils vont tenter de construire une relation. C'est une comédie romantique, drôle, acide. Un film de Kaorismaki. Mais aussi un cinéma de prolétaires, comme vous dites. C'est lui qui le dit d'ailleurs, c'est Aki Kaorismaki qui définit son cinéma comme ça. Un cinéma pas réaliste pour autant, c'est Anza qui se distingue de ses collègues Loach ou des Dardenne. Un cinéma qui se déroule aujourd'hui et qui pourtant a des airs de passé dans la réalisation, la façon de découper les plans. La lumière aussi, puisqu'il cite Douglas Surk comme référence, le grand cinéaste des mélodrames américains, Aki Kaorismaki. Un cinéma particulier qui n'appartient qu'à lui. Et il a l'air un peu couru comme ça sur ces images, mais c'est un pince sans rire. Ça se voit dans ces films, ça s'entend surtout, des dialogues ciselés et très drôles. Rappelez-nous l'anecdote du porc, Victor. Oui, alors il y a un dialogue savoureux. Ces deux femmes sont en train de prendre un cocktail et qui se racontent leurs désillusions amoureuses. Et l'une dit à l'autre que les hommes sont décidément des porcs. L'autre lui répond non, les porcs sont vifs et intelligents. Voilà le genre d'humour qu'on peut trouver chez Kaorismaki. Je suis à deux doigts de vous dire que vous êtes vifs et intelligents, Victor. C'est incompliment. Et puis, c'est un cinéphile, ce Kaorismaki. Il aime, il a forgé sa cinéphilie grâce au film de Bresson, au film de Godard, au film de Melville. Un cinéma français des années 50 et 60 auquel il rend hommage dans son film. Il y a même un chien, on en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Chaplin. Et qui risque de gagner la palme dog, palme des avernées chaque année, au meilleur chien de la compétition. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est beau parce que c'est un chien abandonné, un chien abandonné qui s'appelle Chaplin. Quand on sait que Aki Korismaki aime les laisser pour compte dans son cinéma, donc même les chiens laissés pour compte, ils les mettent à l'honneur. Vous avez reconnu la chanson, c'est l'adaptation finlandaise des Feuilles mortes que je vous ai chanté tout à l'heure. Et cette équipe de films à mi-parcours des marches, qui saluent les photographes et la foule venue applaudir le cinéaste finlandais. Une tragi-comédie qui est censée faire partie d'une trilogie, sauf que quand on détaille le nombre de films qui font partie de cette trilogie, c'est le quatrième. Il y a comme un petit problème, je crois que c'est une blague de Korismaki, ce quatrième volet de cette trilogie autour du prolétariat. Il y avait Shadows in Paradise, Ariel et La Fille aux Allumettes. Et moi je vous dis au revoir Victor, je filme un livre. Désolé, je vous laisse tout seul. Au revoir Olivier !